Ah, le texte d'un an nous donne la première lecture. Vu le rythme actuel imposé dans la plupart des entreprises d'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour la sieste. Pourtant, de récentes études scientifiques ont démontré que cette dernière présente plusieurs bienfaits. Elle augmenterait la vigilance, améliore les capacités mentales et l'humeur et offre un meilleur sommeil durant la nuit. Rien ne vaut la sieste pour simuler notre productivité au travail ainsi que notre santé. Dans certains pays comme le Japon et la Chine, la sieste au travail est un droit qui fait partie de leur constitution. La sieste au travail est d'une importance certaine puisqu'elle permet au travailleur d'être plus productif et lui apporte également un bien-être certain. Une bonne sieste au travail est bénéfique tant pour le travailleur que pour l'entreprise. Ceci, puisqu'elle améliore la mémoire, elle accroît la créativité, alimente la concentration, réduit la fatigue et le stress et améliore le dynamisme du travailleur. Tous ces bienfaits de la sieste ne sont que bénéfiques pour l'entreprise. Le travailleur est en mesure de rester concentré. Il pourrait donc contribuer à l'amélioration de la productivité de l'entreprise. Cependant, pour ne pas perturber votre cycle de sommeil et pour garder la forme, limitez votre sieste à quelques minutes. La sieste de 20 minutes est l'idéal pour se ressourcer. Elle autorise le cerveau à se régénérer, à recharger les batteries, à récupérer le manque de sommeil et à évacuer les tensions. Pour qu'une sieste soit parfaite, installez-vous confortablement, soyez à l'aise, délassez ou enlevez vos chaussures et assurez-vous que personne ne viendra perturber cet instant de repos. Si possible, décrochez le téléphone, tamisez la lumière ou mettez un masque de sommeil. Selon Éric Moulens, médecin somnologue, la somnolence après le déjeuner est tout à fait naturelle. C'est, en effet, un besoin biologique contre lequel on ne devrait pas lutter. C'est, en effet, un besoin biologique contre le déjeuner est tout à fait naturelle. «Dé la sieste », oui, «dé la sieste ». «Dé la sieste », oui, «dé la sieste ». «Dé la sieste », «dé la sieste », «dé la sieste », qui est l'aux-il. Mister, commentez-vous répondre avec moi afin d'ac réaliser un peu juste pour que je ne comprenais ? Mon‑ est maintenant un toujours dans le contexte, «dé la sieste », qui est «dé la sieste », qui est «dé la sieste ». On peut dire faire de quelques minutes, et c'est qui n'a pas du compte des premières à la fin, non. On peut dire que tu n'es pas de diminuer votre ses yeux à quelques minutes, d'encore un peu d'autres. Parfois, ça fait de 20 minutes. C'est ideal pour se ressourcer. Donc, je m'a tiens à 20 minutes. Moi, je vais à 20 minutes. Donc, on a la compréhension de l'écrit. On a le 13 points parce qu'on a le sujet de la très philosophie, adobe ou philosophie. Parmi les propositions suivantes, même bien les propositions, relevez les deux qui renvoient au thème du texte. On a le droit de parler au texte. Est-ce que vous avez dit le manque de la sieste au travail, les bienfaits de la sieste au travail, la lutte contre la sieste au travail, l'importance de la sieste au travail? Deuxième ou l'okhara? Ah. Les bienfaits de la sieste au travail ou l'importance? D'accord. Donc, le texte, c'est là. On a le droit de parler à la sieste et on a le droit de parler à l'ahemmiette de la sieste. Je vais vous parler à la lutte contre la sieste au travail. Je vais vous parler à le manque de la sieste. Donc, bien. Les bienfaits de l'importance. Donc, le texte, c'est un texte accumulatif ou la dialectique? Accumulatif. 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 Ça a hâte. Accumulatif. Parce qu'il fait une seule thèse. Je vais vous parler à la haja ouhida. Donc, c'est un texte argumentatif accumulatif. Deuxième question. Identifié dans le quatrième paragraphe. Je vais vous parler à l'arabe. Identifié dans le quatrième paragraphe. Deux mots et deux expressions qui renvoient à sieste. Je vais vous parler à l'arabe. Je vais vous parler à l'arabe. Je vais vous parler à l'arabe. Donc, je vais vous parler à l'arabe. L'arabe qui a eu le même terme que sieste. C'est un texte qui renvoie à l'arabe. Je vais vous parler à l'arabe. Je vais vous parler à l'arabe. Je vais vous parler à l'arabe. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.